Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur notre télévision internationale Klagemauer.tv. Pourquoi les USA ont-ils planifié la suppression du marquage des aliments OGM au niveau mondial ? Lors d'une des dernières conférences internationales de la commission du Codex Alimentarius, les représentants des États-Unis ont annoncé que le marquage de reconnaissance des aliments pour les produits de la technique génétique doit être supprimé au niveau mondial. En même temps, les produits alimentaires sans OGM ne doivent pas non plus être identifiés en tant que tels. Les planifications vont si loin que les USA pourraient faire confisquer tout produit qui serait quand même désigné sans OGM. En Allemagne aussi, bien que cela ait été réclamé à de nombreuses reprises, il n'y a pas d'étiquetage de reconnaissance obligatoire pour les produits alimentaires animaux génétiquement modifiés. Par contre, en Autriche, il existe une directive pour la définition de la production sans OGM pour les aliments et leur marquage. D'après celle-ci, on a le droit, sous certaines conditions, de nourrir les animaux sans OGM et les produits résultants de ces animaux peuvent aussi être identifiés ainsi. En résumé, on peut à nouveau se procurer des œufs, du lait et des poulets sans OGM grâce aux cris d'alarme des paysans. Ceci est une première européenne. Les paysans achètent du soja sans OGM, bien qu'il soit 10% plus cher. Comme on peut le constater, la population peut changer les choses. Alors merci de regarder fidèlement nos émissions et nous vous disons à très bientôt.